Bonjour, nous sommes dans cette deuxième vidéo de fin d'année, l'heure capitulative de l'année 2019. Je suis toujours avec moi, mon compagnon de route, ce fameux carnet qui me suit depuis un moment. Et ne perdons pas de temps. Déjà, pour ceux qui ne veulent pas perdre de temps et qui ne veulent pas regarder toute la vidéo, le résumé étant que l'année 2019 a été, je dirais, moins dense que celle de 2018. Ensuite, il est sorti sur cette chaîne 54 vidéos et 3 vidéos sur une autre chaîne dans lesquelles je reviendrai plus en détail après si cela vous intéresse. Et je dirais que dans l'ensemble, les statistiques par les chiffres ont été plutôt stables comparé à l'année dernière. Maintenant, pour ceux qui veulent en savoir plus dans le détail, je vous invite à vous poser, à écouter cela en fond, ou bien à prendre une petite boisson chaude. Nous allons commencer tout de suite avec janvier. En janvier, j'avais évoqué, si vous vous souvenez bien, dans ce qui est arrivé en 2019, que j'avais un projet et je fais les mauvaises liaisons. Le projet étant que je voulais m'inspirer de l'émission Fox DVD de Mister Fox, que peut-être vous connaissez ou que vous avez peut-être déjà vu, mais en changeant le principe. Le principe étant que sur Fox DVD, Mister Fox crée un DVD de A à Z en vous expliquant la création du menu du DVD, de l'autoring, de la jaquette et des choix. Moi, ce que je voulais faire, c'était non pas créer un DVD, mais créer un CD de jeu. Parce que, vous le savez sur cette chaîne, j'aime beaucoup le jeu PC, le format physique. Parce que le dématérialisé, c'est bien, mais quand il n'y aura plus internet, qui sait ce qu'il arrivera ? Et donc, j'avais proposé un premier pilote, que j'avais sombrement intitulé Raylu CD, sur Another Metroid 2. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette vidéo, si ce n'est que j'avais commencé bien avant 2018, j'avais repris en décembre de l'année dernière, et j'avais un peu continué à me renseigner début 2019. La jaquette était prête, j'avais trouvé un boîtier, il ne me manquait que les CD que je devais recevoir quand j'ai tourné les vidéos. Et ensuite, impression chez un imprimeur qualifié et spécialisé. Et pour ce qui a été de l'impression CD, hélas, à l'époque, je n'avais pas énormément d'argent. Donc, du coup, l'impression CD, je sais quelle entreprise choisir, mais je ne l'ai pas fait, parce que ça revenait un peu cher. Peut-être que si jamais j'ai un peu le courage, je recontacterai l'entreprise et je ferai une impression CD. Je vous la montrerai, notamment que l'impression est prête, que le design est prêt. Il faut juste que soit j'y retourne, soit je trouve une imprimante qui fasse impression CD. Sinon, quelques vidéos de jeux de Neverwinter Nights, dont nous allons en reparler bien plus tard, ou rapidement, je ne sais plus, non, avril, tiens. Nous allons en reparler en avril de Neverwinter Nights. En février, et en parallèle de Neverwinter Nights 2, si vous vous souvenez, j'avais acheté, en 2018, justement, un magazine de jeux vidéo qui datait de 2004. C'est un magazine qui contenait un CD de plusieurs démos de jeux de l'époque. Et je me disais tout bêtement que ce serait cool de faire une petite review de ce magazine en essayant toutes les démos. Eh bien, je l'ai fait. Une review du jeu vidéo magazine numéro 18, que j'ai renommé juste après essai, parce que je ne savais pas trop comment tout amener de façon fluide, ou de façon drôle, ou sympathique. La vidéo a duré 1h15, le tournage a fait quelques jours, l'on a essayé toutes les démos de tout enregistrer. Le montage n'a pas été très long. Non, il n'a pas été long du tout. Je pense qu'il y a eu aussi 3 jours de montage. Et pour ce qui a été de l'idée de tout faire, c'est venu un peu sur le coup. Pas grand chose à dire dessus, si ce n'est que c'était une expérience très sympa, que j'aimerais refaire avec d'autres magazines. Que j'ai refait avec un autre magazine, on en reparleront bien plus tard. Mais, en ce moment, j'essaie de trouver d'autres magazines de jeux vidéo avec CD, en état neuf, ce qui est assez rare. Mais, si jamais j'en retrouve un, eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vraiment très intéressant, je trouve. En mars, le début d'Apollo Justice, le quatrième volet des Ace Attorney. C'est un des rares Ace Attorney dont je n'ai jamais entendu parler. Les autres, je le connaissais avec les rééditions de la trilogie Phoenix Wright. J'avais joué à une démo du 5 sur 3DS grâce à un ami de l'époque. Mais, à Pollo Justice, je n'avais aucune idée de l'existence du jeu. Je ne savais même pas de quoi ça parlait. Et là, actuellement, je ne l'ai pas fini, nous sommes à la fin. Mais, c'est un jeu très intéressant qui, en plus de reprendre Phoenix Wright et de lui donner un background assez élargi de cette année plus tard, eh bien, on trouve un nouveau personnage qui a un nouveau pouvoir. Souvenez-vous, les pouvoirs, avant, c'était le fameux Megatana qui permettant de voir les cadenas des personnes qui nous cachaient des témoignages ou des secrets. Eh bien, ici, c'est l'œil. L'œil qui permet de voir l'éthique corporelle de certaines personnes pouvant mettre en doute leurs témoignages. C'est assez intéressant, même si c'est moins utilisé que le pouvoir du Megatana. Mais, ça reste très sympathique. Et en mars, c'est passé la Kemokon 4. J'ai fait une vidéo dessus. Pas grand-chose à dire, si ce n'est que les invités très sympas. Pas mal de monde. On a pu faire cela dans un autre bâtiment qui était bien plus grand. Et l'année prochaine, de ce que j'ai vu, un bâtiment un poids plus grand, un peu plus d'espace. Cependant, cette année, je ne suis pas là-bas en tant que staff. Je serai en tant que visiteur. C'est comme ça. La candidature a été envoyée un tout petit peu trop tard. C'est dommage. Mais, peut-être qu'en 2021, qui sait ? En avril, la fin d'une très très longue série. Qui, au départ, j'étais jeune, insouciant. J'aimais ce jeu. Et au fur et à mesure, des jours, des semaines, des mois et des années. Et j'avais ce sentiment de lassitude. J'avais ce sentiment de joie et d'émerveillement qui s'est lassé, qui a laissé place à la réalité. Et lorsque Halls of the Undertide est arrivé, Underdark, je suis en train de mélanger les deux extensions. Eh bien, c'était la déception. C'était le retour à la réalité, la difficulté d'un jeu. Mais, il a été terminé dans la tristesse, dans la colère, dans le sang, dans les larmes. Halls of the Undertide a été fini en avril. Et, cette extension me laisse un souvenir très amer. Il y aurait plein de choses à raconter. Il y a eu l'épisode 200 de fin d'année, de décembre 2018, qui m'a laissé un très mauvais souvenir. Il y a eu les enregistrements des chapitres 2 et 3 d'Underdark, qui étaient très compliqués. J'avais dit qu'à un moment de difficulté, je tricherais. C'est ce qui s'est passé, hélas. Au départ, c'était simplement un godmoth qui me permettait de prendre peu de dégâts, ou pas du tout. Et puis après, ça a été de tuer instantanément les boss et les ennemis. Mais, à la fin, tuer un boss avec des vaches, je ne sais pas si c'est très loyal et très glorieux. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, j'ai fait une rapide révision, un poil plus complète et un poil plus à chaud de Underdark dans le rétabre récapitulatif des jeux. Et en avril aussi, avec beaucoup de retard, parce que le début d'année a été un peu compliqué et qu'en mars, j'ai commencé à travailler, l'avis subjectif sur Fatal Frame, ou en japonais Geeky Japan Zero, ou comme on le connaît en France, Project Zero. Ce fameux jeu d'horreur avec un appareil photo. Le film est cependant très intéressant. Je remercie encore une fois Alison Fandom, le site qui m'a autorisé à prendre leur version sous-titrée, sans lequel je pense que je n'aurais pas pu faire cette vidéo. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que le film ne respecte pas beaucoup, beaucoup le jeu, à part l'appareil photo, mais l'histoire de fond est plutôt pas mal. Il n'y a pas d'anecdotes sur l'écriture, pas sur le tournage. Sur le montage, il y a des idées qui sont venues, mais à part cela, pas grand-chose. Je vous invite à aller voir cette vidéo, qui est celle qui a totalisé le meilleur départ de cette année, et j'en suis plutôt content. Je vais faire une parenthèse d'ailleurs aussi. Il y a un autre avis subjectif qui date d'il y a deux ans, qui est sorti en septembre ou en octobre 2017. C'est celui sur Initial D, qui cette année a connu un petit pic d'intéressement, pour une raison que j'ignore. Donc si quelqu'un le sait, je serai à la fois très content de le savoir, et en même temps surpris de connaître la raison. Parce que pour s'intéresser à cela, au film, à moins de découvrir qu'il existe, je ne vois pas. Parenthèse étant faite. En mai, est sorti sur une autre chaîne dont nous allons parler juste après, car il y a une petite histoire. Le résumé de la saison 1 de Stardew Valley par Ruby Amaterasu. L'histoire étant que fin mars, début avril, Ruby, un très bon ami, auquel je ne vais pas sympathiser beaucoup, est venu me voir et m'a dit, « Tiens, salut, est-ce que ça t'intéresserait de faire un best-of sur ma partie en live de Stardew Valley ? » Le truc, c'était que je connaissais Stardew Valley, du moins dans les grandes lignes, et dans ma tête, faire un best-of sur un simulateur d'entretien de jardin, d'exploration et de simulation de vie sociale de l'Animal Crossing, basiquement, ça ne me paraissait pas super intéressant. Je lui ai dit ça, il m'a dit, « Bah écoute, essaie quand même, regarde, et puis si tu ne peux pas, tant pis. » Donc, il a fait la première saison, j'ai récupéré toutes les VOD, j'ai regardé ça sur mon temps libre, et il s'est avéré que, finalement, grâce au jeu, au léger bug qu'il y a eu, wink, wink, l'enœil, si tu sais de quoi je parle, et avec les commentaires, finalement, j'ai pu avoir presque une heure sur les 24, me semble-t-il, qui l'a fait, et après un premier tri, évidemment, on est redescendu à 26 minutes, et il me semble que la version finale doit faire un tout petit peu moins, ou un peu plus de 20 minutes, et finalement, ça m'a apporté une chose, c'est que 99% des jeux ont possibilité d'avoir un best-of si le jeu s'y prête, normalement, tous les jeux s'y prêtent, et si la personne qui joue au jeu a les bonnes réactions au bon moment, et ça roule tout seul. Je suis très fier d'avoir fait celui-là, d'ailleurs, je vous invite à aller le regarder, il va s'afficher, je pense, à côté de moi, en fiche, et vraiment, si jamais Ruby, tu regardes ça, et que tu me proposes un autre best-of sur un autre jeu, on y réfléchira, mais il y a de grandes chances que ce soit oui. Mais nous allons y revenir bien rapidement. Le mois de juin, pas grand-chose à dire. Le mois de juillet, une seule chose, le fameux résumé de la saison 2, donc là, pareil, la saison 2, qui est celui-là un tout petit peu moins long, je crois qu'il fait moins de 15 minutes, si je ne me trompe pas. Toujours la même chose, on regarde les VOD, on trie, on monte. Pas grand-chose à dire sur celui-là non plus, je le trouve juste un peu moins bien travaillé que la saison 1. Je ne m'explique pas pourquoi, peut-être que j'étais préoccupé par autre chose. Mais il reste au regardable, il est très intéressant, et il va se mettre en fiche dès maintenant. Et de fin juillet jusqu'à milieu août, vacances. Mon entreprise, c'est en trois semaines, c'est l'été, en été, il n'y a pas grand-chose sur YouTube, tout le monde profite de la pause. Du coup, je fais pareil, je préviens, pas de vidéo. Enfin, pas de vidéo, sans la chaîne. Parce que moi, derrière, j'ai les idées, je mets ça sur papier, je fais ce que je peux, mais en même temps, je me repose. Donc les premiers jours, on met quelques idées sur papier, et les semaines qui passent, on fait ce qu'on peut, on tente des trucs, on enregistre. On essaye, on essaye. Et puis, on reprend tranquillement. Fin août, sort une deuxième review de magazine et de jeu. Review PC4WAR, Mon Joie, La Mer du Nord, Le Bataille de Cent Ans. Bon, un extrait pour vous encourager, peut-être, à aller regarder ça dès maintenant. Ma ou Joie ! En regardant la vidéo, je pense que toute la partie où je monte le magazine était très très sombre, et c'est une erreur de ma part. J'aurais dû faire quelque chose pour rendre ça un peu plus lumineux. Je m'en excuse, et j'essaierai de faire au mieux la prochaine fois, si j'aimerais y aller une prochaine fois. Je pense qu'il y aura une prochaine fois, d'ailleurs. Malgré ça, le jeu, même si j'en dis un peu de mal, est plutôt sympathique à jouer. Il y a juste les règles un peu compliquées, comme toute la stratégie, à apprendre au départ, mais dès que l'on connaît, ça roule. Ça roule très très bien. C'est un jeu très intéressant. C'est un jeu que je vous conseille de jouer, d'ailleurs, si vous le trouvez quelque part. Et puis, on enchaîne, parce que je ne sais pas comment finir cette phrase. En septembre. Alors là, septembre, ça y est. Tout sort. Plein de choses sortent. Déjà, un truc qui me trottait dans la tête depuis plusieurs mois. Si vous connaissez cette fameuse émission qui est diffusée sur les chaînes du groupe France 2 et Chéri 25, je pense. Je sais le démarre, voilà. Engagez-moi, donnez-moi un chèque. Donc, vous devez connaître peut-être le jour où tout a basculé au tribunal. Vous savez, ces espèces d'histoires inspirées de faits réels qui n'en sont pas vraiment. Eh bien, je me suis posé cette question. Et si on rendait ça plus intéressant avec la musique de Hey, satané ? Parce que c'est au tribunal. Hey, satané, c'est la meilleure simulation d'avocat qui existe. Et ça a de très bonne musique. Qu'est-ce que ça pourrait donner ? Eh bien, est sorti non pas sur YouTube mais sur Dailymotion. Parce que sur Dailymotion, qui est bien plus souple en termes de lois sur l'utilisation d'oeuvres d'un tierce et sur les musiques, eh bien, il n'y avait pas de problème. Sur YouTube, par contre, ça détecte une musique ou ça reconnaît une image qui vient d'une entreprise. Eh bien, c'est bloqué dans le monde entier. Du coup, sur Dailymotion, je pense que je mettrai une capture d'écran avec le lien dans la description, cette fois-ci, est sorti la volte-face. Le jour où la volte-face a basculé, donc une petite parodie avec des musiques de Hey, satané, des petites objections et d'autres choses. C'est une version qui était raccourcée de tous les moments où le procureur, on ne m'appelle pas, on ne s'appelle pas un procureur, mais monsieur le juge, madame la juge, je ne sais pas, intervient en disant « Oui, mais machin, il a fait ça, 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 je pense que ça correspond à ça. » On s'en fiche. Tous les moments chiants ont été enlevés. De la musique a été rajoutée, des objections, des petites choses comme ça. C'est beaucoup plus regardable, beaucoup plus intéressant et il y a une forte chance que j'en refasse d'autres. Mais pour cela, je vous le dirai dans ce qui pourrait arriver en 2019. Ce n'est pas sûr, mais c'est une idée. Et en septembre, il est aussi sorti, là je pense que ceux qui étaient là l'année dernière savent ce que ça implique. Le let's play rapide du Ring 1, l'anneau des Nibelungen. Ceux qui étaient là l'année dernière savent que j'ai énormément, énormément souffert à installer la version physique 6 CD du jeu sur Windows 10. Le jeu marche, mais pas les sauvegardes. J'ai donc dû me renseigner et finalement, j'ai trouvé une version ISO DVD du jeu qui est beaucoup plus stable, mais là aussi, hélas, les sauvegardes ne fonctionnaient pas. Du coup, foutu pour foutu, on met ça sur un disque virtuel et on enregistre tout d'un coup. Tout s'est bien passé dans le jeu, mais il y a eu un petit problème, je pense à cause de frappe sur la couleur, ce qui fait que l'image n'est pas vraiment celle d'origine, hélas, mais le jeu capture en entier. Mais vous savez ce que cela va amener, j'en reparlerai bien sûr pour ce qui va arriver en 2019, c'est même sûr et certain que ça va arriver. Et pour finir septembre, le résumé de la saison 3 qui est donc la dernière, le D4 prévu par Ruby sur Star-Dew Valley. Du coup, ce résumé était très court vu qu'il n'y avait que 4 VOD au lieu de 8 habituellement. En même temps, les objectifs ont été tous remplis. du coup, le résumé fait moins de 10 minutes. Hélas, il se regarde quand même. Il n'est pas super bien monté, je le reconnais, mais la fin d'année et puis quelque chose d'internet, ce qui fait que tout a été enregistré de manière classique, tel un let's player pauvre qui enregistre du FIFA dans sa cave avec son fond vert, comme dirait Mr.MV. Bisous, Mr.MV. Je vous invite à regarder quand même, c'est très sympa. Et bien sûr, allez vous abonner à la chaîne de Révis à Mitterasso. Je crois que je ne l'ai pas dit. En octobre, à commencer, Brief of Fire 2. Brief of Fire 2 a une petite histoire. J'avais dit il y a longtemps à la fin d'un Brief of Fire 1 que je ne ferais pas le 2 parce que le 1, il faut le faire à 100% et ça, c'est extrêmement nul quand tu ne connais pas parce qu'oblige d'avoir le 100% pour avoir la bonne fin, c'est pas ouf. Sauf que j'avais commencé un peu naïvement quand j'avais encore une bonne connexion Brief of Fire 2 mais en live et sorti juste 2 VOD. 2 VOD, c'est peu et bof, c'était très long sur tous les moments où il fallait faire du farm pour avoir l'XP, de l'or, etc. Du coup, j'ai supprimé ces VOD, vous ne la retrouverez plus jamais mais je me suis dit changeons un peu la formule. Brief of Fire 1, il y avait un peu de farm mais ça allait mais il y avait surtout beaucoup d'allers-retours. Donc du coup, on va faire un peu plus de montage. On va enregistrer une session d'une heure de jeu, on va regarder ce qui est le plus intéressant dans l'histoire et tout ce qui est allers-retours et phases de farm, on va accélérer. ce qui fait qu'une session d'une heure se transforme en session d'environ 50, 40, 25, 20 minutes entre ces eaux-là, entre 20 minutes et 55 minutes en général. Et c'est beaucoup plus digeste, beaucoup plus intéressant. Je pense que la plupart des personnes qui regardent n'ont pas été gênées par la phase de farm qui ont été accélérées et ça reste très sympathique, je trouve. Actuellement, je suis à 7 épisodes pour un total d'environ 7 heures plutôt, 7 heures et quelques de jeu, ce qui est plutôt acceptable. Je vous reparlerai de Wolf of Fire 2 dans la prochaine vidéo, 2019. En novembre, donc tout récemment, après des années à vivre et à faire vibrer les personnes de la passion que j'ai, de ce que j'ai envie de créer, est arrivé les 100 personnes qui suivent cette chaîne. Merci à ceux qui portent de l'intérêt à cette chaîne, merci à ceux qui prennent le temps de découvrir les vidéos et à ceux qui les regardent, qui prennent le temps de commenter, de liker, de partager, même, c'est très gentil de votre part. Mais en même temps, je me dis, 100 personnes, finalement, c'est quand même beaucoup. 100 personnes, beaucoup, mais enfin, mon cher, 1 million, c'est beaucoup, 100 000, c'est beaucoup, 10 000, je veux bien, mais 100, c'est peu. Vous ne savez pas ce que représente 100 personnes. Vous ne savez pas ce que le chiffre 100 représente. Prenons un exemple simple. 100 personnes, pour moi, ça fait 1 bus et demi rempli. Et 1 bus et demi de rempli, déjà, c'est pas mal. Donc, 1 million de personnes, je trouve que c'est trop. Je ne me sens pas prêt pour 1 million de personnes. Pas maintenant, en tout cas, mais 100 personnes, c'est déjà beaucoup. Actuellement, on doit être à 104, pendant les 105. Donc, merci à vous. Mais 100 personnes, je les remercie vraiment, je trouve que c'est beaucoup et que c'est vraiment, c'est vraiment cool. Voilà. Pas simplement, c'est cool, au bout de presque 7 ans, même, ouais, non, 7 ans d'activité, assez régulière ou pas, sur YouTube, c'est plutôt sympa. Et c'est plutôt correct, donc, merci. En novembre, est aussi sorti le rétro sur Longest Journey et Dreamfall Longest Journey. A savoir que ce n'était pas du tout le jeu qui était prévu, c'est un petit peu le plan B. Parce que le plan A est tombé à l'eau, tout simplement, parce qu'il ne fonctionnait pas correctement. J'ai commencé les records du jeu en mars. Donc, déjà, de mars à novembre, ça laisse pas mal de temps. et j'avais terminé Dreamfall, donc en mars, j'ai commencé Longest Journey et Dreamfall, je l'ai fini, me semble-t-il, vers juin, juillet. Et l'écriture a pas marché. L'écriture était très longue, j'étais pas satisfait de ce que j'écrivais, j'étais pas satisfait de ce que je voulais dire, je n'arrivais pas à trouver les mots. J'étais en manque d'inspiration vraiment et début novembre, je ne sais pas, à la fin de mon contrat, donc, j'ai travaillé de mars jusqu'à octobre, c'est tout ce qu'on dira. À la fin de mon contrat, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est débloqué. Et là, le texte est allé très vite. En 4 jours, j'avais tout terminé, j'avais parlé du 1, j'avais parlé du 2, j'avais trouvé des petites transitions plutôt sympas. Je savais ce que je voulais dire, je m'étais vraiment pas mal renseigné, même si, comme d'hab, il y a peut-être 2, 3 infos qui m'ont échappé. Et dans la foulée, enregistrement, voix off, des rushs, j'ai même pu avoir mon ami Fiercelle que je remercie d'ailleurs pour sa voix. Et le montage, le montage a pris un tout petit peu plus de temps par contre, mais j'ai pu le finir pour cette année, donc, c'est plutôt sympa, sur ce jeu. Et j'ai organisé un petit concours pour vous faire gagner les clés Steam de ces jeux qui ont été réalisés il y a quelques temps maintenant. Je pense que j'en ferai, d'ailleurs, j'en ferai même sur certains jeux, mais pour en savoir plus, il faut me suivre sur Twitter. Voilà, petite promo, c'est fait. Et puis, en fin novembre, bon, on se fait un kiff, on se fait un peu délire. J'ai commandé une boîte. J'ai commandé une boîte, j'ai fait un unboxing, voilà, j'ai fait mon vendu, j'ai vendu mon cul. Bon, j'ai fait ça de manière absolument pas sérieuse, donc à part dire, voilà, j'ai fait un unboxing sur une boîte de Magic Box, d'ailleurs, je continue à dire, si vous regardez cette vidéo, je suis ouvert à tout partenariat, les vidéos seront un peu plus sérieuses, évidemment. Mais voilà, c'était vraiment pour dire, voilà, j'ai fait ouvert une boîte, je sais ce que ça fait. et pour finir, en décembre, déjà, le Red Time sur un petit défi qui, au départ, a été initié, dirons-nous, par Mister Flesh, qui était, tout simplement, réaliser une vidéo en 24 heures, sauf que, quand j'ai voulu faire ça très, très, très vite, je me suis dit, bon, ça ne va pas être possible, 24 heures d'un coup, je ne peux pas, donc du coup, on va chronométrer, c'était pas mal aussi de chronométrer et, j'ai pu réussir ce petit défi en 20 heures, même si, je pense que j'aurais pu prendre un poids de plus de temps, la vidéo est disponible et le résultat de cette vidéo, je vais le rappeler maintenant et je le rappellerai juste après, ça va être sur Jojo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable chapitre 1 qui est un film et non pas l'arc 4, certaines personnes à qui j'ai pu demander l'avis sur ce film ont confondu l'arc et le film, sortira d'ailleurs, la sortie est prévue pour le 4 janvier, je vous le dis ici, 4 janvier à 15 heures, un avis subjectif sur le film Jojo's Bizarre Adventure, j'ai vu personne en France en parler, du coup, je suis le premier, je garde ma place et c'est tout ce qu'il y a à dire pour 2019 qui finalement a été une année assez remplie, je suis très fier de ce que j'ai fait, j'ai pu tenir une vidéo par semaine en général avec la moyenne que j'ai, du coup, merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura détendu, si vous aussi, vous êtes youtubeur, partagez un peu votre actualité, c'est toujours intéressant de savoir quels sont les créateurs de demain, les créateurs de contenu intéressant qui se cachent parmi nous, sachant que la concurrence actuelle depuis plusieurs années est rude. Merci à vous, si vous avez encore le temps, je vous donne rendez-vous dans la dernière vidéo qui sortira le 30, qui sera ce qu'il pourrait arriver en 2019 et si c'est la dernière vidéo que vous voyez, de bonnes fêtes à vous et à la prochaine pour une autre vidéo. Sous-titrage ST' 501